Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. Merci de votre patience. Nous sortons d'une réunion urgente à la primature où le Premier ministre a ténu à faire le point avec quelques membres du gouvernement et quelques représentants de la mission de Nations Unies en République démocratique du Congo-Monusco sur la situation qui a prévalu à Goma hier et aujourd'hui matin à Goma et à Boutembo. Et donc faisant suite aux différentes communications que nous avons lancées dans la matinée, nous sommes venus ce soir faire le bilan général plus ou moins de ce qui s'est passé et informer sûrement sur quelques dispositions qui ont été prises parce qu'en aucun cas la violence n'est acceptable mais on ne saurait commencer cette communication sans regretter les compatriotes et certains casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Donc au total, on a déploré, on déplore depuis hier à peu près 15 morts, dont 12 civils et 3 casques bleus qui sont morts à Boutembo. A Boutembo, on a compté 7 civils je pense et les autres ont trouvé la mort à Goma, 61 blessés qui sont repartis dans plusieurs hôpitaux de la province du Nord-Kivu, principalement à Goma où les services du gouvernement provincial s'attellent à s'assurer que les compatriotes blessés trouvent le soin approprié que requiert leur état de santé évidemment. Nous reviendrons dans le détail suivant que les éléments vont évoluer. Et donc ce soir, au-delà du fait que nous allons faire le point de la situation, nous allons beaucoup insister sur la nécessité d'observer le calme parce que c'est ce que nous avions dit depuis hier. Rien ne peut justifier une quelconque forme de violence, ni sur les populations manifestantes, encore moins sur les installations de la Monusco. Cela doit être bien clair. Il y a des voies qui sont connues, qui peuvent être utilisées pour passer des messages de frustration, mais la voie de la violence est une voie qu'il faut bannir. Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, qui sont auteurs de ces discours, subiront la rigueur de la loi, nous avons beaucoup insisté dessus. Et pour tous les compatriotes qui sont décédés, y compris le casque bleu, les enquêtes ont déjà été diligentées par le ministère de la Justice et l'auditorat militaire. Il sera bien évidemment question de regarder s'ils ont été blessés, quel impact de balles on saura retracer en ce moment-là, d'où est venu les tirs. Voilà plus ou moins ce que je pouvais dire en introduction de ces entretiens pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous pourrons évidemment revenir sur l'un ou d'autres points. Je voudrais introduire M. Kassim Dian, qui est représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il assure l'intérim de Mme Bintou, qui se trouve en mission présentement en Europe. Et pour rappel, Kassim est basé à Goma et qu'il est à Kinshasa pour ses jours d'intérim. Et donc c'est la personne qui connaît bien la situation sur le terrain, qui pourra faire le point du point de vue de la MONUSCO et de leur lecture des événements qui se sont déroulés. Et avec lui, nous pourrons donner des éléments de clairage, parce qu'il faudrait peut-être que je rappelle que c'est depuis septembre de l'année dernière que nous nous sommes accordés sur un plan de retrait progressif de la MONUSCO. Il y a quelques jours, la MONUSCO a clôturé ses opérations à Calémy. Nous nous tenons sur notre plan pour nous assurer que conformément à l'accord qui nous lie et à la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo, que si le mariage doit se terminer, il doit se terminer dans des conditions civilisées. Et que cela ne devrait pas se faire à prix de sang, comme nous l'avons vu ces deux derniers jours. Kassim Dian, merci de venir devant cet exercice de rédivabilité, parce que pour nous, au niveau du gouvernement, du Premier ministre, nous en avons fait notre marque déposée. Le week-end dernier, nous avons été ici avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le Tundula, qui nous a fait mention de la note verbale que vous lui avez adressée où vous exprimiez certaines préoccupations. Et il avait eu l'occasion de répondre que pour le gouvernement, il est hors de question que la violence soit à table et que le gouvernement prendra toutes les mesures pour assurer la sécurité du personnel de la MONUSCO et de ses installations. C'est ce que nos forces armées et la police nationale ont fait aujourd'hui. Donc je vous donne la parole pour vos mots introductifs avant de passer la parole aux journalistes qui pourront poser des questions pour des besoins d'éclairage. Vous avez la parole, M. Kassim. Merci, M. le ministre, cher Patrick. Bonsoir, mesdames et messieurs de la presse. Je voudrais d'abord remercier du fond du cœur le ministre de la Communication et l'ensemble de ses collaborateurs du département ministériel de la Communication pour cette invitation. C'est une émission que, personnellement, je suis pratiquement quotidiennement et j'aimerais vous féliciter avec l'ensemble de vos équipes sur la qualité du travail que vous faites, d'information, comme vous avez dit, de redevabilité et de sensibilisation. Le deuxième mot que je voudrais à l'entame de mon propos, c'est un mot de sympathie. à l'endroit des victimes qui sont tombées lors de ces manifestations, que ce soit les victimes congolaises, comme vous l'avez dit, M. le ministre, mais aussi nos vaillants casques bleus qui sont morts dans ces affrontements. Alors, je voudrais également revenir sur ce que vous avez dit, qu'il est temps de passer à la désescalade et que, dans la confusion, dans le chaos, dans les troubles, rien ne peut se régler. Je crois que nous venons de vivre 48 heures assez difficiles, non seulement pour la MONUSCO, mais surtout pour les populations congolaises, à Goma, ailleurs, où la tension règne, et pratiquement les individus, les populations ne peuvent plus vaquer à leur occupation. Et je crois qu'il faudrait maintenant enclencher une nouvelle phase. Et je profiterai de l'occasion aussi pour solennellement remercier les autorités congolaises, le chef de l'État, le premier ministre, l'ensemble du gouvernement. Et comme l'a dit le ministre, nous venons d'une réunion avec le premier ministre où nous nous sommes accordés qu'il faudrait à présent tourner la page et passer à une phase de consolidation, à une phase de coopération renforcée, à une phase de cohérence de nos actions communes sur le terrain. Et je salue l'engagement du gouvernement à ce niveau pour non seulement renforcer la sécurité de nos installations, mais rassurer le personnel, aussi bien civil que militaire, que nous sommes ici à côté du gouvernement pour apporter donc notre contribution, même modeste, à l'œuvre de consolidation de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi rappeler à la suite du ministre, réitérer ses propos d'appel à la retenue par rapport à ces manifestations. Comme il l'a dit, les manifestations ne règlent rien. Et c'est dans la confusion, la confusion peut régner, et qu'il faudrait à présent essayer de regarder au plus profond de nous-mêmes ce qui ne marche pas, ce qui devrait être amélioré, et ce qui peut nous constituer des acquis pour le futur. Je pense que le ministre a aussi dit quelque chose de très important sur lequel je voudrais revenir, c'est que nous devons communiquer sur le plan de transition. En septembre 2021, ensemble avec le gouvernement, sous la présidence du Premier ministre et de Mme Keïta, nous avons signé un plan de retrait graduel, responsable et échelonné de la MONUSCO. Ce plan est disponible sur le site du Conseil de sécurité, il a été approuvé par le Secrétaire général, et le Conseil de sécurité l'a approuvé. Donc je pense que nous avons un instrument, nous avons une plateforme sur laquelle on peut travailler pour essayer d'avancer. Peut-être que ce qui nous manque, c'est la communication autour de ce plan de transition. Comment faire en sorte que les jalons, les 18 jalons de ce plan de transition qui ont été identifiés, et qui vont des questions de protection, de droit de l'homme, de développement, de relèvement précoce, de protection des civils, toutes ces questions sont dans ce document. Donc il faudrait qu'on trouve un moyen, avec votre soutien, et le soutien de l'ensemble de la population, revoir ce plan de transition et communiquer autour. Et comme il l'a dit le ministre, si vous regardez ce qui s'est passé dans le Tanganyika, c'était inscrit dans le plan de transition. En septembre 2021, le gouvernement a identifié la province du Tanganyika comme étant la province qui devait servir de premier projet pilote pour ce plan de transition. Et je vous assure que ça a été fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu plus de six, il y a eu, je crois, six ou sept missions conjointes. Et certains de mes collègues qui sont ici dans la salle, qui m'accompagnent, peuvent témoigner. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons discuté avec les autorités provinciales, nous avons identifié les domaines dans lesquels il fallait de l'amélioration. Et aujourd'hui, on se félicite que ce plan de transition a marché dans le Tanganyika. Vous pouvez interroger les populations qui sont sur place. Et à la date du 30 juin 2022, la MUNUSCO n'est plus dans le Tanganyika. Nous ne sommes plus à Kalémy. Et évidemment, bien sûr, nous avons les agences, fonds et programmes qui sont restées. Alors, il reste maintenant, évidemment, les trois provinces que sont le sud Kivu, l'Itouri et le nord Kivu, qui sont des provinces difficiles. Parce que vous avez des bandes armées, des groupes armés qui sévissent depuis des années. Et c'est très complexe. Et c'est cette complexité, justement, qui fait que peut-être, il y a une certaine impatience, une frustration des populations. Mais je puis vous assurer que, en tout cas au niveau de la plus haute hiérarchie de ce pays, avec notre hiérarchie à New York et ici sur le terrain, nous faisons tout pour renverser la tendance. Voilà un peu, M. le ministre, cher Patrick, quelques mots que je voudrais prononcer. Et je me réjouis que nous allons avoir un débat assez intéressant. Voilà. Merci beaucoup pour vos mots introductifs. Il est 19h27, on a 33 minutes. J'espère qu'on ne prendra pas l'habitude de grignoter les temps d'antenne du journal de la télévision nationale. On va donc prendre la première série des questions. pour, on prendra, donc, on commence par Pascal Moulé-Goua, ce sera Richard Chacot et puis ce sera Mme Rachel. On répond aux trois premières questions et puis on prendra les autres. Allez-y, M. Pascal. Merci Moulé-Goua. Pour Réfi, ma question à M. Kassim. Le porte-parole est revenu au moins sur les incidents, mais ici, la victime, c'est la moniscour, en fait, d'un côté. Dites-nous, quel est le bilan matériel que vous avez dressé après des casses, des pillages ? Et vos trois casques blés, comment ont-ils été tués ? Voilà. Voilà, Kassim, allez-y. Oui, en ce qui concerne le bilan, il est un peu prématuré, au stade où je vous parle, de tirer un bilan. Parce que nous avons eu comme priorité, dès le début, de sécuriser la base. Si vous connaissez Gouman, c'est principalement la base qui se trouve à Imbi, donc les entrepôts qui ont été pillés. Vous avez vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons nous atteler maintenant qu'il y a eu une accalmie et que le renforcement au niveau sécuritaire est effectué, de faire les enquêtes nécessaires. Mais je peux vous dire que les bilans sont assez lourds. Je ne peux pas donner une estimation complète. Et nous allons pouvoir disposer ces informations dès que possible. Et il est clair que les objets qui ont été emportés, c'est des objets de valeur, c'est aussi des objets qui servent, parce que cette base, c'est en fait notre entreposage. C'est là où on a les rations alimentaires pour les troupes. Vous avez vu ces manifestants qui étaient en train d'emporter des rations. Nous avons aussi tout l'équipement de technologie, etc. Donc, je pense que nous sommes extrêmement navrés que ce matériel, qui ne peut pas servir d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de composantes dans ces matériels de technologie, et peut-être que les gens qui les ont pris, on les a pris justement sans savoir exactement ce qu'ils voulaient en faire. En ce qui concerne, rappelez-moi votre deuxième question. Voilà, les circonstances, merci, merci beaucoup. En ce qui concerne les circonstances, l'enquête qu'on a initiée avec les autorités va le prouver, mais je peux vous dire que c'est notre base à Boutembo qui a été attaquée. C'est une base qui a, comme soldat des soldats marocains, qui a été renforcée récemment par une unité de la composante police de la MONUSCO, des Indiens, qui était venu en renfort. Il devait y avoir d'ailleurs une passation de service entre les troupes marocaines et la composante police de la MONUSCO. Donc, les manifestants, moi j'appelle cela plutôt des criminels, parce qu'un manifestant n'est pas dans la brutalité, se sont rapprochés de la base et ont commencé à tirer. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce genre de situation. Et au moment où on était en train de comprendre ce qui se passe, trois de nos voyants, troupes, sont tombées sous les balles des criminels. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit pour le casque bleu que pour les compatriotes qui sont décédés, des enquêtes qui se feront d'ailleurs conjointement seront diligentées pour arriver à identifier, parce que dans la masse, aujourd'hui, il semble qu'il y a eu les premiers éléments d'enquête qui parlent d'infiltration, notamment de certains éléments maï-maï, qui auraient pris pour cible les casques bleus. Tout ça, ce sont les premiers éléments qui nous sont arrivés. Le temps de les traiter, nous vous reviendrons avec les autres détails. M. Richard Chacon. Merci beaucoup, M. le ministre. Une question à vous et une question à M. Kassim. M. Kassim, je voudrais savoir, au-delà de tout ce qui s'est passé les deux jours ici, quelle est la leçon que vous, la Mounisco, vous tirez par rapport à cela ? M. le gouvernement, excusez-moi. Est-ce que vous ne voyez pas que ce qui s'est passé à Goma n'est qu'une réponse de la population par rapport aux propos tenus par une autorité de ces pays pour ne pas les citer, les sénateurs Barateloukébo ? Et même la Mounisco en a fait allusion, même s'il n'a pas cité son nom dans son communiqué, pour que la population s'élève lundi et dire non vraiment à la Mounisco. Alors, la réponse de la population ne doit jamais être dans la violence. Il faut qu'on fasse la part de choses. Je pense que sur ces tribunes ou ailleurs, moi-même j'ai exprimé, c'est que nous considérions de la part de la Mounisco comme une attitude qui n'était pas des natures à nous aider à régler la crise. Nous l'avons fait de manière élégante. Et donc, les propos, les uns et les autres peuvent le tenir. Appeler à manifester, nous sommes dans un pays qui s'éveille démocratique, les gens en ont la liberté. Mais de là à aller prendre pour cible les installations de la Mounisco, les personnels de la Mounisco, je ne pense pas que cela soit la réponse idéale. De toute évidence, comme M. Kassim vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans une relation avec la Mounisco depuis une bonne vingtaine d'années et les relations n'ont pas toujours été faciles. Il faut peut-être que je rappelle que la Mounisco est venue ici du fait de la volonté du gouvernement congolais de l'époque pour travailler avec nous et nous aider à régler le problème de sécurité à l'Est. Et donc, l'exacerbation de la question de la situation sécuritaire, notamment avec la résurgence du M23 appuyée par le Rwanda, et la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, parce qu'il faut regarder la question dans un contexte où le président de la République, depuis qu'il est arrivé aux responsabilités, a fait le choix de faire la paix avec le pays de la sous-région. Donc, on ne peut pas comprendre, dans un contexte où, nous parlons de paix, il y a résurgence de la violence. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des déclarations, sûrement que M. Kassim apportera des précisions tout à l'heure, des déclarations qui peuvent prêter à confusion sur les capacités de la Mounisco à nous appuyer dans l'effort, qui est aussi le sien, d'assurer la sécurité et la protection de la population. Mais pour qu'on le dise aux Nations Unies, on n'a pas besoin d'aller Kassim. Ici, il faut vraiment distancer toute parole publique que nous pourrons prendre avec les actes des violences qui ont été récupérés par d'autres dans le seul but de s'aimer la confusion et de compliquer une situation qui est déjà compliquée. Parce qu'au-delà de tout ce qui nous préoccupe, nous, aujourd'hui, c'est la situation de Bounagana, c'est la situation de nos populations qui sont déplacées. Et donc, vous voyez un peu, nous sommes dans un mouchoir de poche qui est assez dangereux et dans lesquels il faut éviter, que ce soit de notre part ou de la part de qui que ce soit, de tenir des discours qui peuvent prêter à confusion et qui peuvent entraîner des conséquences déplorables. Et donc, considérant que ce qui s'est passé, c'est la leçon que nous nous devons tirer. Au-delà des leçons que la Mounisco tire et donc à Signe parlera tout à l'heure, la leçon que nous devons tirer, c'est que nous devons tourner notre langue cette fois avant de parler. Ça vaut pour tout le monde, y compris pour le professionnel des médias, parce qu'à l'ère des nouvelles technologies et de tous les réseaux sociaux, vous ne savez pas toujours ce qu'une parole peut produire. Et donc, nous, par rapport à la Mounisco, il existe des canaux de dialogue. D'ailleurs, il était déjà prévu, avant ces événements malheureux, d'avoir une grosse réunion avec tous les services, notamment l'armée, la police, les services autour du Premier ministre. On verra d'ailleurs comment l'étendre, si les présidents de la République l'autorisent évidemment à son niveau, pour discuter notamment des difficultés opérationnelles, de comment les opérations se sont déroulées sur le terrain ces derniers mois. Et donc, le gouvernement est déjà dans cette lancée. Prendre des actions de violence de cette manière, même nous, nous ne les télérons jamais, même si nous avons tous raison de regarder un peu du côté des Nations unies. Non pas seulement qu'ils ont des casques bleus sur terrain, mais parce qu'ils disposent des moyens diplomatiques pour faire pression, y compris sur le Rwanda, pour régler définitivement la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà la réponse que je peux vous donner. Je passe la parole à M. Cassi. Oui. Alors, comme M. le ministre vient de le dire, les leçons seront tirées, mais en ce qui me concerne, dans le show de l'action, et les différentes manifestations que j'ai pu observer, les différents entretiens, ça et là, je pense qu'il y a un déficit de communication qu'il faudra absolument combler le plus rapidement possible. Pas qu'on communique, mais il faudrait peut-être communiquer autrement. Et communiquer autrement, pour moi, voudra dire quatre éléments. Le premier, c'est la restitution. Parce que je me rappelle très bien qu'en mars 2021, quand je suis arrivé pour prendre fonction, on a eu ces manifestations à Béni. Et ce qui a marché dans la discussion par la suite, et j'ai pu rencontrer beaucoup d'organisations de la société civile, c'est qu'on a organisé beaucoup de séances de restitution par rapport à ce que nous faisions. Parce que l'une des doléances de ces communautés, c'était qu'ils n'en savaient pas assez sur ce qu'on faisait. Et ce qu'on faisait surtout pour appuyer les FADC. Donc la restitution, parce que j'ai entendu plusieurs manifestants dire vous ne faites rien pour la FADC, vous êtes ici pour vous mettre plein les poches, etc. Donc cette restitution, elle est bonne. Ensuite, dans ce genre de situation où on a les éléments, parce que depuis quelques jours, ça a bouillonnait, il nous faudrait adapter notre capacité d'anticipation par rapport aux événements. Comment anticiper ? Nous l'avons fait. Je veux dire, ça a marché. Parce que l'anticipation a aussi fait que beaucoup de notre personnel n'était pas sur les lieux. On avait donné des instructions fermes que tous les personnels devraient travailler, par exemple, de la maison. Parce que ça, c'était déjà la priorité pour sécuriser le personnel, aussi bien national qu'international. Je pense que le troisième élément, c'est la rapidité de l'action. Et hier, je pense, et je le dis ici, qu'aussi bien de notre côté que du côté des autorités, on aurait pu anticiper sur certaines actions. Par exemple, je ne suis pas spécialiste des questions de sécurité, mais on nous a dit, par exemple, qu'il fallait bloquer des artères ou des voies d'accès à ces entrepôts-là pour pouvoir canaliser la population. Ça, c'est aussi quelque chose sur laquelle on va réfléchir et on va mettre en place un comité qui réfléchira sur l'ensemble de ces choses-là. Et enfin, accentuer la sensibilisation. Tout à l'heure, le premier ministre, dans la réunion que nous avions eue avec Michel Ministre et quelques membres du cabinet, nous a expliqué, effectivement, proposé qu'il faudrait accentuer la sensibilisation à tous les niveaux, au niveau des lignes d'opinion, au niveau des populations, au niveau des acteurs civils, etc., etc. Et tout ceci, je crois, pourra faire l'objet de l'ouverture d'une plateforme que j'appellerais une plateforme de cadre de concertation régulier entre nous et le gouvernement sous la houlette et sous la facilitation aussi bien du premier ministre que de la représentante spéciale. Donc voilà un peu, très rapidement, ce que je vois comme cadre, comme axe de focalisation de nos actions dans les semaines qui viennent. Voilà. On va prendre Mme Kitita. Merci beaucoup, M. le ministre, pour la parole. M. Kassim, la confiance, on va dire, entre la Mounusko et la population est brisée depuis un bon moment en République démocratique du Congo, pas seulement la population du Nord Kivu, particulièrement à Goma, avec les récentes manifestations. comment rétablir cette confiance ? Élément confiance très important puisque vous êtes là pour appuyer les forces de l'ordre mais qui travaillent pour l'intérêt de la population. Alors, avant d'arriver aux quatre points que vous avez évoqués quand vous répondez à la question de mon confrère Richard Chacot, ça va prendre un peu du temps. Mais pour y arriver, le temps qu'on y arrive, j'allais dire, vous comptez délocaliser la Mounusko de Goma ? Est-ce qu'il n'y aura plus de casques bleus dans les rues de Goma en attendant ? Est-ce que vous comptez ouvrir vos portes en attendant ? Ou comment vous envisagez de le faire ? Mais aussi, l'autre question, est-ce que la Mounusko se remet en question ? Ou est-ce que ça n'a pas marché en République démocratique du Congo pour que la grande majorité de la population vous accuse de n'avoir pas suffisamment travaillé pour aider à ramener la paix et mettre hors d'état de nuire les groupes armés ? L'autre question au porte-parole du gouvernement, C'est toujours pas terminé, madame ? La dernière question, c'est à vous, monsieur le ministre. Question, justement, en rapport avec ces manifestations. Est-ce que vous ne craignez pas que les groupes armés prennent cela comme prétexte et que ça ouvre un couloir pour peut-être... C'est pour ça qu'il faut... Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas compliquer ce qui est déjà compliqué. Et donc, lorsque nous disons non à la violence, c'est justement pour éviter que dans la foulée des manifestants qui sont mus, justement, par des volontés, et par une volonté légitime, par un besoin précis, que cela puisse être récupéré par des fauteurs de troubles, parce que lorsqu'il y a un mouvement de masse, il y a toujours des choses qui se font. Au moment où je vous parle, il y a une réunion des sécurités qui se tient dans la province du Nord-Kivu, qui va prendre des mesures. La ville est déjà sous couvre-feu depuis plusieurs mois, mais on va renforcer des mesures parce que nous avons entendu qu'il y a encore des tracts qui circuleraient ou d'autres qui pensent que demain, il faut récidiver. Ceux qui récidiveront, rencontreront évidemment la police nationale sur leur voie pour leur demander de rentrer à la maison et d'évacuer à leurs occupations parce qu'il faut considérer que deux jours sont suffisants de cette manière-là pour passer les messages. Le message a été bien perçu. On ne peut plus continuer à paralyser la ville qui est déjà assez prise avec assez des soucis, notamment avec la question du M23. Kassine. Oui, merci beaucoup, madame, pour cette question. J'utiliserai plutôt la terminologie, vous avez parlé de brisé, moi je dirais fortement endommagé. Fortement endommagé parce que je pense que le lien existe encore. Et j'aimerais rappeler ici, peut-être pour nos téléspectateurs, que la Monusco, beaucoup de gens, pour eux la Monusco c'est le côté militaire. Évidemment elles sont les plus nombreuses, c'est les casques bleus qu'on voit dans les patrouilles, etc. Mais la Monusco c'est aussi une très très grande composante civile. Je suis accompagné ici aujourd'hui dans la salle par le directeur du bureau conjoint des droits de l'homme. Il y a énormément de choses qui sont faites à ce niveau-là en matière de justice transitionnelle, en matière de cohésion sociale. Nous avons par exemple une très grande section, vous savez la section à la Monusco qui emploie le plus de personnel composé exclusivement de Congolais, c'est les affaires civiles. Nous avons à peu près 100 ou plus de 100 officiers d'asserts civils, des Congolais, qui sont dans les communautés et qui font un travail remarquable. Évidemment, ce n'est pas connu du grand public. Ce sont ces Congolais par exemple qui travaillent avec nous, avec les militaires, etc. qui sont responsables par exemple des systèmes d'alerte que nous recevons au niveau de la IARH et qui nous permettent de faire des actions concrètes. Il y a dans la Monusco également toute la composante DDR qui est en train en ce moment de travailler avec la coordination nationale mise en place par le chef de l'État pour le désarmement des combattants. À la Monusco, nous avons aussi la section protection de l'enfant avec tout le travail qui est fait avec UNICEF. Donc vous voyez, je pense qu'on gagnerait beaucoup peut-être à faire ressortir ce côté civil, le travail de base qu'on est en train de faire avec les communautés. Et peut-être là, on est en partie responsable au niveau de la hiérarchie, moi-même et mes collègues. Donc nous allons réfléchir pour comment voir qu'avoir une contrebalance avec la perception que les militaires sont là en train de tourner en rond, avec la perception, je dis bien, de ce qui n'est pas vrai, et ce qu'on fait du côté des civils avec ces projets qu'on met en place. Si vous parcourez le terrain, vous allez dans des coins sur Bougna, sur Béni et autres. Nous finançons énormément de projets de cohésion sociale, des projets de réduction de la violence, mais peut-être qui ne sont pas assez publics au niveau de la Monusco. Alors, en ce qui concerne le deuxième point, ce qui n'a pas marché, nous nous remettons perpétuellement en question. Je pense que vous pouvez même, ceux qui le souhaitent peuvent se rapprocher de nos services. Il y a eu énormément d'évaluations et ces évaluations sont disponibles sur le site des Nations Unies. Peut-être que c'est souvent ce qui fait défaut dans ces grandes institutions, c'est aussi le suivi des recommandations et évaluations. Mais j'aimerais aussi inscrire la complexité de la Monusco en rapport avec ce qu'on appelle la doctrine des opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix telles que conçues dans les années 60 et les opérations de maintien de la paix aujourd'hui ont fortement évolué et peut-être que les attentes des populations sont un peu plus grandes que ces opérations pour fournir. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Mali, regardez ce qui se passe avec la mission des Nations Unies à Minusca. et j'aime le rappeler d'ailleurs, regardez ce qui se passe avec la mission des Nations Unies qui se trouve à la frontière entre Israël et le Liban sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Il y a toute une série de griefs souvent qui sont mises sur la mission et que la mission n'est pas capable et outillée de fournir. Donc je pense qu'il faudrait aussi un questionnement au niveau des instances de l'ONU et aussi avec les États membres, la RDC compris, pour réfléchir à redimensionner ce que j'appellerais ces opérations de maintien de la paix et les cadrer dans un cadre beaucoup plus important. Parce qu'on voit souvent les voitures blindées, les hélicoptères, etc., etc. Mais il y a toute une série de détails dans lesquels nous devons communiquer et je crois que ces réflexions pourraient avoir lieu à un certain moment donné. et là, j'en appelle aux universitaires et en tout cas ceux qui sont outillés pour réfléchir dans ce genre de situation de nous fournir peut-être des pistes de solutions. Nous sommes en tout cas preneurs. En tout cas, vous restez à l'Oma ? Pardon ? Oui. Mais en attendant... À l'invitation du gouvernement. Nous sommes ici. Nous ne pouvons pas décider de partir. Encore une fois, c'est le gouvernement qui nous a accueillis, c'est le Conseil de sécurité qui nous a instruits. Donc, oui, nous sommes à Goma. Alors, évidemment, je dois rappeler ici que le dernier briefing de l'année dernière, le 30 décembre 2021, nous avions Mme Bintou ici parce que nous pensons qu'il y a évidemment la composante communication qui doit prendre les devants parce que si nous communiquons, les gens auraient peut-être mieux compris le travail qui est fait jusque-là par la Monusco. Mais pour le temps que vous êtes là, nous allons nous assurer que la communication soit améliorée. Alors, plusieurs questions. on va prendre Steve Wemby, Dominique Moukenza et puis Benyar Niemba. On prendra une dernière série à la fin. Sorry, sorry, sorry. Thank you. OK, merci. Je suis Steve Wemby, correspondant de New York Times. Quelques minutes avant cette conférence de presse, la Monusco a publié un communiqué dans lequel vous avez dit les circonstances dans lesquelles trois casques blés ont été tués. D'après vous, je cite, des assaillants ont violemment arraché des armes à des éléments de la police nationale congolaise et tiré à bout portant sur nos forces de maintien de paix. Trois casques blés ont été tués. Et en réponse, les casques blés ont été tués sur qui? Merci. Comme je le dis, cher ami, il va falloir laisser aux enquêteurs qui seront donc dépêchés assez rapidement sur les lieux parce que nous avons obligation quand même au minimum d'informer les familles de ces victimes dans les circonstances dans lesquelles ces individus sont décédés. Je crois qu'il est important donc de laisser à l'enquête de détailler tout cela parce que dans des situations pareilles, nous avons également le droit de revoir la copie si jamais ces témoignages ne concordent pas. Mais je peux vous assurer que ce qui est constant dans cette affaire c'est qu'il y a eu des tirs contre ces casques bleus-là. Que ça soit des armes arrachées à la police ou autre, ça on le verra par la suite les détails. Ce qui nous importe aujourd'hui c'est qu'il y a eu manifestement des tirs dirigés vers ces casques bleus qui ont fait qu'ils ont péri sur le champ du combat. Voilà, de toute façon comme je le disais tout à l'heure on fera des acquêtes conjointes avec le ditorat militaire les ministères de la justice pour nous assurer lorsque des individus décèdent par balle il y a des traces et lorsqu'ils sont conduits à l'hôpital lorsqu'il y a des équipes de médecins légistes qui viennent une balle on peut savoir quel fusil a été utilisé on peut localiser ce type de calibre est-ce la monusco est-ce-t-elle c'est un processus qui a commencé sur lequel nous allons nous assurer que les conclusions soient rendues publiques. Dominique Moukenza Monsieur le représentant je reviens moi sur la manifestation d'hier selon le bilan communiqué par le gouvernement dans la matinée ça fait cinq morts alors j'aimerais savoir qui a tiré les balles qui ont tué les manifestants civils donc ils ne sont pas remis ça c'est la première question deuxième contrairement à Richard Chacot vous ne trouvez pas que la réaction de la population de Goma serait la conséquence du dernier rapport de la monusco transmis au conseil de sécurité dans lequel vous exprimiez votre donc ils sont avec l'impuissance de préserver la paix c'est à dire de donner la réponse à la principale aspiration des Congolais c'est à dire la paix quand vous déclarez clairement que les armes utilisées par le M23 vous n'avez pas la capacité de pouvoir combattre alors ne serait-ce pas la conséquence pour la population qui trouve qu'on ne vous n'est pas capable de pouvoir lui donner ce que les recherches alors votre présence devient inutile allez-y merci beaucoup qui a tiré sur les manifestants ce n'est pas nous en tout cas on peut on peut on peut on peut être on peut être d'accord pour nous pour exprimer notre désagrément comme on dit ce n'est pas nous parce que depuis que ces événements ont commencé j'étais personnellement personnellement toutes les heures ou même toutes les demi-heures en contact avec le commandant de la force et le chef des opérations de la police et à aucun moment il m'a parlé d'utilisation de la force j'ai même eu à lui rappeler à chaque fois que en tout cas fait tout pour que ce ne soit que des tirs de sommation peut-être des grenades lacrymogènes et même si vous voyez les images on était même obligé figurez-vous si on avait tiré sur cette foule on n'aurait pas cinq morts on n'aurait pas dix morts on aurait des centaines de morts vous avez vu ces images à un moment donné on a été même obligé face à l'impuissance d'arrêter cette vague de marée humaine qui s'est jetée sur cette base de mettre des containers vous savez cette base logistique pour ceux qui connaissent Goma M. Moulégoa connaît très bien c'est notre base logistique on a des centaines et des centaines de containers on a été obligé je dis au commandant de la force trouver tous les moyens sortir les barbelés machin et tout mettre ça contre la porte pour que les gens ne puissent pas accéder mais il y avait des centaines de manifestants donc si des tirs ont eu lieu je ne sais pas d'où ça provient mais je peux vous assurer que dans nos règles d'engagement nous sommes quand même les Nations Unies il y a les droits de l'homme nous ne pouvons pas tirer sur des civils c'est interdit à moins qu'il y ait une légitime défense maintenant maintenant il n'y a pas eu ces circonstances justement il n'y a pas eu cette légitime défense je crois qu'on n'est pas dans un dialogue voilà on n'est pas dans un dialogue alors pour terminer c'est une question extrêmement importante comme le ministre l'a dit nous sortons d'une réunion avec le premier ministre et la décision a été prise là-bas qu'il faudrait mener des enquêtes et à la sortie au sortir de cette de cette entreprise de cette communication que nous avons nous allons donner des instructions à notre police scientifique de travailler avec la police nationale congolaise pour immédiatement identifier ces corps dont on parle et de faire des enquêtes balistiques parce qu'avec les balles qui ont été tirées ou je ne sais pas quoi on peut identifier parce que nous tous nos armes sont marquées toutes nos munitions sont tracées nous avons une base de données et nous allons enquêter sur ces choses-là de façon claire de façon transparente et ceci va être mis à la disposition du public donc je peux vous assurer qu'en tout cas au moment où je vous parle la force s'est retenue et Dieu seul sait que ils étaient sous pression énorme les gens les ont poussés pratiquement à l'extrême pour pouvoir accéder à ces entrepôts-là parce que c'était ça l'objectif pour piller pour prendre des choses etc. en ce qui concerne votre deuxième question je sais que ça c'est dans le cycle social cette interprétation qui a été faite des déclarations de Mme Keïta je pense que nous sommes en diplomatie internationale nous sommes en relation internationale on n'a pas besoin d'aller dans les détails ce qu'elle a dit simplement et je vous renvoie au texte de sa déclaration au niveau du conseil de sécurité il est très clair Mme Keïta dit nous sommes extrêmement préoccupés parce que nous faisons face à un groupe armé qui a des capacités qui ne sont pas les capacités d'un groupe armé normal enfin s'il y a un groupe armé normal ça veut dire un groupe armé qui a des missiles solaires c'est un missile solaire qui a été l'origine de la descente de l'avion de l'armée congolaise ce sont ces gens d'équipements dont on parle un missile solaire vous descend un avion vous descend un hélicoptère vous voyez donc c'est ça qu'elle a dit on n'a pas dit qu'on n'est pas là pour défendre ou pour accompagner les EFARDC à défendre les positions on a dit attention nous avons quand même une obligation de respect et de protection de nos casques bleus parce que ce sont des militaires mais on a aussi obligation de s'assurer qu'ils soient protégés qu'ils ne soient pas exposés aussi bien aussi les EFARDC donc c'est un appel à la communauté internationale au conseil de sécurité pour dire attention attention maintenant que ça soit interprété que nous sommes impuissants vous savez quand vous avez un texte en classe primaire lorsqu'on était en classe vous aviez les explications de texte à la fin quand on rend les copies vous avez quatre ou cinq interprétations du même texte on assiste à ce phénomène je crois voilà on va prendre la dernière série de questions il est 20h donc on va s'excuser auprès des téléspectateurs de la RTNC on va les prendre tous on va prendre Steve Mkenzi Benoît Niemba et Madame Rehema merci monsieur le ministre pour la parole une question s'il vous plaît allez-y une question ici vous ne reconnaissez pas que les contingents olisiens ont tiré sur les manifestants alors qu'en est-il de ce jeune d'une trentaine d'années trouvé mort sur la toiture de votre base des RVA à Goma cher ami je l'ai dit je le répète au précédent orateur on va enquêter parce que nous avons obligation de redevabilité je pense que c'est le mot qui a utilisé le ministre au début de notre conversation les enquêtes seront menées pour le moment je peux vous dire en tout cas en tant que responsable de cette un des responsables de cette mission qu'on n'a pas tiré sur les manifestants voilà on va prendre la prochaine question Benoît madame si vous n'avez pas de questions ça ne nous dérange pas allez-y Benoît oui monsieur Kassim vous vous appelez quand même le manifestant les assaillants Goma est sous état de siège on estime que c'est vraiment sécurisé sur base de quoi que vous traitez ces manifestants les assaillants parce que ce n'est pas la première fois que la manifestation à Goma est lieu à ces niveaux là non je les appelle simplement des assaillants parce que un manifestant nous avons eu plusieurs manifestations et d'ailleurs laissez-moi aussi préciser ici et je rends hommage à la société civile congolaise il y a beaucoup d'institutions de sociétés civiles d'organisations de la société congolaise qui font un travail extraordinaire et qui ne sont pas dans la brutalité ce qu'on a vu hier escalader des murs aller sacrager aux entrepôts sortir des sacs de riz traîner des bidons d'huile prendre des panneaux solaires c'est des pilleurs mon ami et ce sont ces gens là sur lesquels je pense qu'avec le ministre on est d'accord qu'il faudrait les arrêter qu'il faudrait que les responsables et je remercie vraiment le ministre pour son tweet hier parce qu'il faut que ces responsables soient traduits en justice ce sont des pilleurs et il y en a certains qui se sont attaqués même au domicile de nos collègues même nationaux j'ai eu des appels de détresse de part de collègues congolais qui me disent écoutez ils savent que nous sommes de la Mounusco donc ils viennent venir chez nous parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver des choses ici ce sont ces gens là que j'appelle des assaillants mais je ne parle pas je ne globalise pas avec la société civile congolaise parmi eux il y en a qui font un travail extraordinaire et dont il faut saluer le courage parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont envoyé des messages de sympathie en disant nous nous dissécions complètement de ces gens là parce qu'on peut protester comme je le dis nous sommes une organisation à l'origine basée sur les droits humains donc on peut protester et on a reçu moi j'ai reçu plusieurs fois à Goma des associations qui sont venues me présenter leur mémorandum d'explication ou en tout cas leur mémorandum de requête et sur lesquelles nous avons une discussion civile mais s'attaquer à nous à nos personnels à nos installations croyez-moi c'est quand même je ne sais pas quelle qualification je peux utiliser mais pour moi c'est des bandits voilà dernière question madame Junotabou merci beaucoup monsieur le représentant en juin la population a manifesté vous ne trouvez pas que c'est quand même un ras-le-bol qu'on continue à nous tuer et pourtant les Nations Unies sont à côté est-ce qu'il vous arrive parfois de vous reprocher que ce que vous étiez venu faire au Congo aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a pas de résultat et aussi vous dites que non ce n'est pas vous ce ne sont pas les éléments de la Monusco qui ont tiré sur les civils et qui ont tiré alors si vous dites que ce ne sont pas vos éléments je crois que s'il vous plaît parce que je vois que la même question revient avec récurrence nous vous avons dit tout à l'heure qu'il y a une enquête qui sera faite dois-je vous rappeler que c'est de notre responsabilité nous gouvernement de la République démocratique du Congo d'assurer les installations de la Monusco ce matin c'est l'armée qui s'est déployée aux côtés de la police pour assurer la sécurité alors nous sommes dans un contexte où il y a des centaines des populations qui viennent évidemment le mot d'ordre que ce soit pour la police pour l'armée ou pour la Monusco c'est de s'assurer que cette population est contenue évidemment il y a eu des tirs de sommation il y a par exemple il m'a été dit tout à l'heure qu'il y a un officier qui est décédé d'une balle perdue et donc il peut y avoir des bousculades des balles perdues il faut considérer ici que nous ne devons pas aller dans des conclusions maintenant et qu'il y a un travail d'enquête des justices qui se met en place qui va établir les responsabilités et de toute évidence nous savons d'où les balles peuvent venir nous savons d'où les balles peuvent venir et donc le moment venu nous serons en mesure de communiquer là-dessus oui madame vous avez terminé votre question voilà merci voilà concernant le ras-le-bol la frustration tout ceci tout ceci peut se comprendre parce que nous sommes les premiers nous-mêmes je suis je suis de ce continent je suis africain et je suis le premier à m'émouvoir à être extrêmement troublé à chaque fois que je reçois ces rapports et je comprends la frustration on comprend la frustration je crois que les autorités comprennent cela il nous faudrait seulement avoir à l'esprit qu'on a affaire à des criminels ce ne sont pas des armées conventionnelles que vous avez là des groupes armés qui font une guerre asymétrique et qui est extrêmement difficile parce que les troupes que nous avons les FRDC sont formées à une école sont formées à la guerre conventionnelle donc il faut s'adapter et en plus c'est un terrain extrêmement difficile mais je voulais aussi dire que nous avons aussi un petit travail à faire pour des fois regarder aussi qu'il y a des moments où il y a des alertes qui sont données et des populations sont sauvées à chaque fois que je sillonne le territoire de Djougou Iroumou Mahagi et tout ça nous rencontrons des populations qui nous disent vraiment merci parce que l'alerte que nous avons sonné hier a marché ici etc. dans les hauts plateaux c'est vrai que ce qui est public ce qui marche très fort aujourd'hui vous connaissez très bien c'est que le nombre de morts le nombre de civils tués etc. voilà c'est comme ça que ça marche dans les médias des fois etc. bon je ne pointe pas du doigt mais il faudrait aussi balancer cela et nous avons besoin aussi des fois de votre soutien et je vous invite pour les journalistes qui peuvent le faire de vous déplacer souvent à l'est de venir nous voir et nous allons vous prendre on va organiser on va organiser un voyage mais je suis là je suis je vais vous accompagner on va organiser un voyage un voyage d'études voilà c'est ça je peux me garantir une question en lingala s'il n'y a pas de questions on va parler en lingala pour allez-y rapidement alors elle sera pour moi parce que je présume que vous parlez wolof mais vous ne parlez pas lingala tu ne m'as pas encore appris le lingala un peu de swahili peut-être malembe 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 voilà ma ton di ponali baku sylvie bongo pon na émission équipe nationale moulobeli a gouvernement lélo lobi enquête et sengelitose la mikolo boni pote eba nanya betaki mondouki nanya bominan et puis s'il n'y a pas de questions et s'il n'y a pas de questions mounesko et moukote motazali lélo kou fouta bongo makambozo koumela parce que tant ou moulai kongola zayakou betas seteke mounesko aki akou balabasi mounesko aki akou lukande mabanga matalu estske yango tes soukana nongo ekomisiso na makambo on a mitou nami merci na motou no touni parce que ezapen pour pas pour d'abiso tout passer message mounesko maman silvi toko kiko reproché na biso monusko makambo on yon soto liki me kasi makambo yo nan lopoto no barra violence nan bite nan lingala so obeng angonini mou boulou me bo boulou eza eyanote ozomona po biso mokonde bozale a bo eki même durant cet exercice ke biso nabanga pe bo kanisa te keto zara anabala abo sembo y a bisona bango ezakapé ba rapporto ezakana koko somingi parceke bango bazali ba yaki ponakou soutenir biso ponakou combattre menasso ya insécurité. Kom insécurité zoscilaté c'est normal ke ba population a biso bazalanakanda. Awa biso tozo kondane population te nenge ba telemi. E loko biso tozo kondane ezak violence na ba acte de pillage oye akompanyi. Pozo mona mounisko to li ngango to li ngango te. Ba kongo lepe ba salakana kati. Toza nabande kona biso ba radio kapi ba yakawa. Mou kolomiswe kwa kanga mounsou ba oba kota chomaj. Mounsou sou to rekupere radio to salake e kende li boso. Pozo mona don le lo. Biso toza na mawa. Toza na mawa yako mona ke toza deja na ba kompatrioto bazo nyo kwa ma nababu naga na. Baza prizo piège yamando ki yamakambo ezo le kakouna na ba M23. Eza mawa mingi komo na ke ba misoussou ba koufi. Lobby pe lelo na goma pe na boutembo na ba makambo eleki. Alor lel tolobi toko sa la ba onket mama sylvi. Enket e goza la raté ka oula mouki na tango. Mbala mo ko zui rezultana pokwa. Eza processus yamon na lo ba kya o ditora militaire oe yabiso. Paske eza makambo e tali mandoki. Justice oe yabiso. Na oe yabango. Toko sa la mouni bango bazana moutoumoko a waza directeur ya bureau conjoint des nations unies par le droits de l'homme. Bango nyo so ba service toko implike bango po verite foyer bana. Po na batou ba koufi. Baza na ba fami. Ba fami na bango batikali na mouni ba jenno akoufaki na kartier jenela. Une vingtaine d'années, une trentaine d'années. C'est un espoir perdu. Yango awa ifo batou nyo so ba zonandabi so ba comprendre ke bicho na mounisko. To si to se metra d'accord kifo tukabwana. Ca veut dire kifo ba se retirer. Ba zonga. Po bicho moko en tant que gouvernement to continue ko assumer responsabilité na bicho ya ko proteger ba citoyen na bicho. Processus alibosyo ba nakina kalemi. Depuis septembre 2021 ba nakina kalemi. To tikali dans trois provinces ou ba situation esa moa complike. Po ata le le toligi ba nyo ba kende. Me nyo so ba sa la keza rama bete. Peut-etre a moussoussou ba komunikasyon to sa la e sa la marama la mou mingite. Yango na bango bo mounaki mandam bin toa ya ki awa. To zo ta ande ni to koki ko bongi sa po na roubanda ko komunike na ouyo esa positif. Mais sur les sujets principales ya présence na bango awa. Esa insécurité. Et nou, comme les Congolais, on estime que y n'ont pas fait ase. Ozo mouno. Da o toza na ba rapor ya ba pression. Madame bin toa voyajasana mission. Se surye pas osa la rapor na conseil de sécurité. Po conseil de sécurité bango kuna batala. So ki moye kozala ba renforcé tope ba sali la diplomatie. Et permette et bisoto zongi sa kimia. Parce que objectif y a président Cheke dipe a gouvernement. Esa kozongi sa kimia le plus rapidement possible. Parce que parti este o ane sozo wa mou mingi o to ki ko tchan an zela o to ki ko tchan an koli ya ba nana biso. Voilà un peu la préoccupation. Biso a to lo baka. Toza batu ya redevabilité. C'est parce qu'on a la volonté que le Congolais va comprendre qu'il n'y a pas un changement de narratif. Peuple n'y a pas un kondi. Il y a tout ça des rapports. Il y a pas un kondi. Biso a kondi o toza na manda nae. Biso y compris par rapport à la monusco. Toko salam. Voilà. Alors Kassim je veux vous donner un dernier mot pour clôturer cet exercice. Non le dernier mot il est tout simple. D'abord encore une fois nos remerciements les plus sincères monsieur le ministre et l'ensemble du gouvernement de cette opportunité qui nous est offerte. J'espère dans le peu de temps qui nous a réunis qu'on a pu quand même avoir ce dialogue. J'espère on va continuer à Goma. Je vous y invite. Mais également rappeler que nous n'avons aucun autre agenda ici en RDC que d'accompagner les autorités, que de soutenir les efforts du gouvernement à éradiquer les groupes armés. Aujourd'hui notre souhait le plus ardent c'est de voir l'Est stabilisé pour que les populations puissent vaquer tranquillement leurs occupations. C'est une région extrêmement riche d'opportunités et je crois que nous sommes à vos côtés et nous nous inclinons vraiment avec humilité sur les manquements, les faiblesses que nous pourrions avoir. Nous sommes dans une oeuvre humaine et toute une oeuvre humaine à ces défaillances mais nous vous promettons que nous ferons de notre mieux dans la limite de nos moyens. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup M. Kassim pour vos mots. Je rappelle que nous sommes venus ce soir pour faire le point des situations malheureuses que nous avions connues hier à Goma et aujourd'hui à Goma et à Boutembo. Je rappelle et je réitère l'appel au calme qui a été lancé par le gouvernement parce que nous pensons que la violence n'est pas la réponse. Nous avons tenu aussi à exprimer notre solidarité, notre compassion pour les victimes congolaises qui sont décédées malheureusement durant ces événements mais aussi pour les éléments, les trois casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Nous allons continuer le travail de la sensibilisation mais aussi le travail d'enquête et des justices parce que la lumière doit être faite sur ces événements. Je dois aussi rappeler qu'il y a eu beaucoup d'interpellations dans la vague de ces mouvements. Ceux qui seront désignés comme responsables ou coupables à des actes de vandalisme devront aussi à leur niveau reprendre de leurs actes. Je vous remercie mesdames et messieurs de la presse d'être toujours mobilisés. Nous aurons sûrement un autre exercice bientôt mais il faut considérer que dans ce qui arrive vous avez aussi votre part de responsabilité. Nous sommes déjà dans un plan de retrait avec la Monusco. Nous avons déjà exprimé nos frustrations et vous avez vu les conséquences que peuvent avoir les paroles publiques. Des partes et d'autres d'ailleurs parce que c'est une affaire de parole qui a déclenché c'est à quoi nous avons assisté ces derniers jours. Il est important que vous en teignez compte dans le travail que vous faites pour être sûr que nous tous, nous travaillons, n'est pas compliqué. C'est ce qui est déjà compliqué et à travailler pour le retour rapide de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Merci.